Bon, bien, jour 3 du vlog, donc, je suis pas très fière de moi. Aujourd'hui, j'ai fait le maximum du mima. J'ai rien fait. Normalement, je devais sortir, je devais aller m'aller le cadeau de mon tirage, puis j'étais supposée aller acheter des décorations de Noël, j'étais supposée aller m'acheter une sucre et des mitaines, parce que j'en ai plus. Puis, en fin de compte, il fait comme trop froid dehors. Il fait comme trop froid dehors, fait que j'ai décidé que je recette dedans la maison. Et en plus, aujourd'hui, c'était comme la première journée complète de ma nouvelle vie, étant donné qu'hier, il a fallu quand même que je me présente au travail. Là, j'ai comme lavé le comptoir avec vite, comme un peu dégueulasse. Il était vraiment pas propre, des fois, je suis pas fière de nous autres. Mais bon, c'est grave, là, je vais avoir le temps pour tout ramasser, fait que la maison va être super propre, puis ça va être super le fun, puis tout le monde va être content. Donc, c'est ça. Et moi, dans ma tête, c'est comme, c'est pas encore Noël, c'est pas décoré chez nous, puis je trouve qu'il est comme trop tôt encore. Je sais pas à partir de quelle date c'est correct de se dire on est... Là, comme, oui, je fais les vlogmesse, puis tout, mais écoute, y'a pas de neige dehors, y'a un peu de décor... Il est propre, mon comptoir. Y'a un peu de décoration, mais comme rien de plus, fait que c'est comme un peu bizarre. J'ai c'est pas true, mais bon, pas grave. Ça, c'est la cocotte hier, dans mon souper, qui était super bon, tout le monde était content. Là, je vais faire des pains à viandes, aujourd'hui, des petits pains... Je fais un pain de viandes, donc... C'est pas complètement dégelé encore. Mais c'est pas grave. De toute façon, je vais juste prendre qu'est-ce qu'il y a dégelé, y'en a comme bien trop. Et, ah, c'est ça, c'est été une journée super malade, ça faisait moins 30 aujourd'hui, ça faisait super la fraîte dehors. Erk! Ça, donc, ça, je disais, il y a moins 13, puis on va réfléchir, on est pas sortis, puis on n'a pas fait grand-chose comme... Bien, j'ai ouvert mon compte Facebook pour Célialab, donc, c'est déjà ça, je l'avais pas fait encore, donc, si ça vous intéresse, ça va être écrit dans la barre d'infos, je vais tout mettre les indications pour aller sur ma page. Puis, en tout cas, c'est une journée bien plate. Bien, non, c'est été plate pour moi, tu sais, je vais te dire, c'est pas été une journée excitante, mais, en même temps, c'est le fun, parce que j'ai découvert plein de nouvelles Québécoises qui faisaient des vidéos sur YouTube, puis, je les avais jamais mises avant. Puis, si vous faites de la vidéo, vous êtes Québécoise, j'ai absolument rien contre les Québécoises, contre les Françaises, au contraire, la majorité des gens que je regarde leurs vidéos sont Françaises. C'est pour ça, j'aimerais ça avoir un peu comme genre de Québécoise pour pouvoir voir ce qui se fait ici. Puis, en même temps, je trouve ça plate, parce que quand je fais des références à des produits ou des choses comme ça, mes amies européennes, c'est pas nécessairement la même chose qu'ils ont. Donc, je trouve ça un peu plate. Mais, en même temps, je veux dire, je fais une chaîne pour les gens qui sont ici quand même. Mais, c'est ça. Donc, si vous avez une chaîne et que vous êtes Québécoise et que vous faites du lifestyle, n'importe quoi, vous parlez de votre vie, laissez votre lien en bas. Je vais aller voir ça. Je trouve ça vraiment le fun, qu'est-ce qui se fait, puis j'aimerais savoir plus. Et, bon, c'est ça. Je vais commencer à faire mon pain de viande. Je vais en faire un peu plus. Je vais en faire 12. Je vais en faire 12, 12, 12 pour mes hommes. Je dis tout le temps mes hommes parce que... Ah, mon téléphone m'a fait le saut. Mais, ça, ça, je dis tout le temps mes hommes parce que je reste avec mon frère et mon chum Yann et mon frère Dominique. Donc, mon frère et moi, on n'a pas deux ans de différence. Et le jeune frère, puis mon chum, puis moi, ça fait trois ans qu'on est ensemble maintenant. Et c'est comme n'importe quelle relation. Là, ça va bien. Des fois, ça va moins bien. Puis là, je suis contente. Ça va bien. Ah, ah, ah. Un peu de rafraîchissement. Donc, on va faire des pains de viande à la solia qui veut dire-tu donc à peu près n'importe quoi dans ton bœuf haché. Ah, on va mettre ça. Ah, c'est ça qu'on va mettre là. Et, ah, je vais mettre du réparer. Puis là, j'ai mis à me rendre compte que comme toutes mes salles sont ouvertes, puis il fait noir dehors, je vais fermer ça. Je reviens. L'autre bord. Ici, il y a des fils. Je voulais faire une capsule de comment se préparer à l'avance. C'est all to be ready to, tu sais, au lieu... Parce qu'il y a des événements, oui, on peut se lever le matin, se maquiller et c'est magnifique. Mais il y en a d'autres, surtout, comme ça, ça va les parties de Noël, des choses comme ça, les parties de bureau. Il faut qu'on se prépare un peu à l'avance parce qu'on veut être bien puis tout. Puis, moi, je sais que ça m'a souvent trahie parce que vraiment, je me préparais vraiment trop à la dernière seconde. Ça m'a mis dans le trouble quelques fois. Donc, quand j'expliquais sur l'autre vidéo d'hier, je parle le fait parce que je fais deux choses en même temps. C'est sûr, la vidéo que je vais faire présentement, c'est ça, c'est vraiment comme plus une chaîne de vie, de, tu sais, comme des conseils, des trucs, des astuces pour que ça aille bien, que ça marche, nos affaires, comme n'importe qui d'autre. On a tous envie que ça marche, nos affaires. Puis, étant donné que, je veux dire, je ne suis plus jeune, là, j'ai quand même un peu d'expérience, donc, si je peux partager ça aux autres, les autres, pas les mêmes gaffes que moi, bien, ça vaut la peine, ça. Il me semble que je me répète, je me sens que j'ai dit la même chose qu'hier, donc, ça doit être vrai. Puis, sinon, bien, petite journée tranquille, j'ai encore écouté, et ça, c'est épouvantable à toutes les fois que moi, et mon chambre, on est en vacances, on fait tout le temps ça. On écoute Maury, puis Jerry Springer et toutes ces affaires-là de ce monde, puis je trouve ça tellement ridicule, c'est comme, tout le monde se trompe aux États-Unis, que tu sois gay, lesbienne, pas oui ou non, whatever. Je ne comprends pas les gens, pourquoi se tromper, pourquoi les gens se trompent entre eux autres, entre, dans la famille, je ne comprends pas, je ne comprends pas l'utilité d'être en couple, si c'est pour tromper ta blonde, et je comprends, ou ton chum, juste ta blonde s'appelle ton chum, et je ne comprends pas, je veux dire, si tu dis, ok, mais là, c'est parce que j'ai des hormones dans le prêle, correct, pas de problème, si tu veux coucher à gauche, il n'y a pas de problème avec ça, mais tu es-tu obligé d'être avec quelqu'un, tu es-tu obligé de le faire subir à quelqu'un, moi, c'est là que ça ne passe pas pour moi, c'est comme, voyons, c'est bien plate, t'sais, je veux dire, je ne comprends pas pourquoi tu fais pas subir ça à quelqu'un, t'sais, mais bon, ça, c'est moi, là, j'imagine, je suis un peu fleur bleue, puis, romantique au mojeton un peu, mais bon, c'est ma philosophie, et je la partage, tiens, les souhaits, là, je ne sais pas, les chiens, ils sont super, t'as l'air quand je fais à bouffer, mais là, je ne les entends pas pendant toute. Shelby! Tu es ma grosse fille. Oui, c'est belle, la grosse fille. Et tu es le gros bébé. Tu es un gros bébé d'amour. Oh là là, oh là là, tu fais ta guidonne. Oh là là. j'ai notre gros bébé Shelby. Elle a environ 10 ans. Puis, Shelby, elle a une histoire pour un chien. C'est une pauvre fille qui avait un ancien maître. Son ancien maître n'était pas méchant, mais malheureusement, une fois, il l'a égaré, puis il restait comme sur une ferme. Il l'a égaré, puis elle s'est pris une patte dans un piège de renard, puis ça a pris deux jours avant qu'on puisse la retrouver. à part pauvre fille. À cause de ça, aujourd'hui, elle est comme super angoissée, puis bon, du coup, c'est un gros bébé, puis on l'aime beaucoup, là. Wookie, ça, c'est notre petit homme. Ah, il s'en vient. Il s'en vient. C'est le plus beau, petit. C'est ça au monde! Il est beau, que tu es beau, Wookie. Wookie, viens de dire bonjour. Viens me dire bonjour. là, là, j'ai donné une récompense. Ils sont super contents, ils sont super fêtes. Wookie n'aime pas ça, la caméra, mais pas pantoute. Shelby n'aime pas si pire, mais Wookie n'aime pas ça. Et c'est le petit lit à Wookie. Mais bien sûr, il prépare le coussin à Shelby. Bien, c'est quand même un petit frère avec une grande sœur, hein? Fait que... Si Shelby peut attirer l'attention au lieu de Wookie, puis si Wookie peut faire son tenant, bien, ils vont le faire! Donc là, étant donné que j'ai ma grosse caméra, je ne peux pas floguer longtemps à chaque fois, parce que je n'ai pas de trépied, là. Oui, j'ai un trépied, mais je n'ai pas de trépied, là. Mais on se reparle d'entôt. Bye!